L'ambassadeur Abdoulaye Diop a délivré à Kigali au Rwanda une allocution que j'ai reproduite sur ma page Facebook. C'est une allocution délivrée à l'occasion d'un colloque international sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. Le ministre malien des affaires étrangères s'y est rendu et en a profité pour donner sa compréhension de la question. Et les choses qu'il a dites nous intéressent au plus haut point car il a énoncé des catégories intellectuelles, des catégories politiques, morales, des catégories géopolitiques qui éclairent en fait toute l'Afrique sur la situation actuelle. Voilà pourquoi j'estime important qu'on lui donne la parole et qu'il nous parle. Écoutez-le. Le ministre Abdoulaye Diop commence par prendre la parole et dit la solidarité. La solidarité du peuple et des autorités du Mali envers le peuple et les autorités du Rwanda à l'occasion de la commémoration du 30e anniversaire du génocide des Tutsis et des Hutus modérés du Rwanda. Il remercie bien sûr le ministère rwandais de la défense et tout l'exécutif du Rwanda pour des forces de défense du Rwanda pour avoir ouvert la parole. Il a ouvert cette rencontre justement à l'intervention du chef de la diplomatie malienne qu'il est. Il transmet les salutations du président du Mali, Assimi Goïta, aux autorités du Rwanda et il compte transmettre bien sûr les amitiés fraternelles des autorités rwandaises aux dirigeants maliens qu'il est venu représenter. En compagnie du général Alou Bouaddiara, commandant de l'armée de l'air du Mali. Le ministre Abdoulaye Diop dit que lui, il va s'exprimer au niveau des principes. Donc il sera peut-être 30 pieds au-dessus de la terre dans sa manière de parler puisqu'il va s'exprimer du point de vue des principes. Alors que son compagnon de délégation, le général d'aviation Alou Bouaddiara, quant à lui, il va parler des questions concrètes de défense, des questions vraiment de terrain en tant qu'officier général. Et il félicite le ministre rwandais des affaires étrangères Biruta d'avoir abordé vraiment un certain nombre de questions sur lesquelles lui-même il aimerait revenir. Alors, il voudrait vraiment parler des questions de sécurité en Afrique, mais en proposant des réflexions inspirées de la perspective malienne. Il s'agit aussi de partager des leçons tirées des expériences du Mali ces dix dernières années. Les défis africains sont de deux sortes. Il y a des défis externes et il y a des défis internes. Et le premier défi interne qui est cité, c'est celui de la pauvreté. L'emploi, le terrorisme, la violence, l'extrémisme, les violences intercommunautaires, la mauvaise gouvernance et beaucoup d'autres. En termes de défis externes auxquels l'Afrique est confrontée, il y a le colonialisme et le néocolonialisme. Et il y a bien sûr l'impérialisme qui est la forme suprême du colonialisme. Ce sont vraiment des clés essentielles pour comprendre les questions sécuritaires et les questions d'insécurité en Afrique. La prédation des ressources nationales africaines par les puissances étrangères est aussi l'une des causes principales de l'insécurité dans le continent. Ça c'est très intéressant à dire au Rwanda. Le Rwanda est un excellent exemple. C'était un laboratoire pour explorer justement l'impact des politiques sécuritaires en Afrique. Le Rwanda est un excellent exemple de tout cela parce que le génocide de 1994 au Rwanda a été inspiré par une idéologie étrangère. Justement l'idéologie coloniale, l'idéologie néocolonialiste, l'idéologie impérialiste. Celle du diviser pour mieux régner, opposer les Africains sur des bases tribales. Cette idéologie qui a été au fondement de la création même de la république moderne du Rwanda, explique largement les fondements du génocide. Cette idéologie colonialiste, impérialiste et néocolonialiste qui consiste à opposer des communautés qui ont pourtant toujours vécu ensemble depuis des siècles. Elle a été testée au Rwanda et nous en avons vu les conséquences. Et le Rwanda est vraiment un exemple. Malheureusement parce qu'il a fallu que le Rwanda émerge grâce à sa résilience de cette tragédie. Et aujourd'hui, on voit que le Rwanda essaye de construire une communauté, une unité, vraiment, bref, de reconstituer pleinement le lien entre les Rwandais. Donc l'une des causes de la déstabilisation de l'Afrique, l'une des causes de l'insécurité en Afrique, c'est la présence des militaires étrangers, des forces armées étrangères sur le sol africain. Et en particulier, on voit que ces forces étrangères, qui sont sources d'insécurité en Afrique, ont créé du chaos et du désordre partout à travers l'Afrique, au profit, justement, de ces puissances étrangères. Je vois également que ces forces étrangères, ces puissances étrangères, instrumentalisent les organisations régionales et les organisations continentales, pour leurs intérêts à elles. On observe aussi que ces mêmes puissances procèdent à la politisation des questions des droits de l'homme. Et je reviendrai en particulier sur l'intervention des forces étrangères en Libye, qui a déstabilisé toute notre région sahélienne, la région ouest-africaine. Et cette intervention est un modèle de tout ce qu'ils font à travers toute l'Afrique. Ceci nous oblige à réfléchir sur le type d'organisation régionale dont nous avons besoin en Afrique. Seront-ce des organisations régionales téléguidées de l'extérieur, soumises aux puissances qui nous attaquent, qui nous envahissent, qui nous déstabilisent, ou seront-ce des organisations régionales connectées aux intérêts des peuples et travaillant vraiment dans l'intérêt de l'Afrique ? Comment pouvons-nous nous assurer que ceux qui dirigent nos organisations régionales ne sont pas des marionnettes des puissances étrangères, ne sont pas des agents des puissances étrangères pour déstabiliser l'Afrique, en fonction des intérêts de ces puissances étrangères ? Je trouve très intéressant que ce soit dit au Rwanda. J'espère que les officiels rwandais étaient en train d'écouter. Parce qu'en fait, qu'ils le veuillent ou non, le ministre malien des affaires étrangères a décrit indirectement le rôle du Rwanda dans la déstabilisation du Congo. Sans citer le cas, ce qu'il est en train de dire là, ça parle aux Rwandais, ça parle aux Africains, quand on voit ce qui se passe en République démocratique du Congo et le rôle que le Rwanda joue dedans. Bon, c'est intéressant, le diplomate est très fort. Il a dit qu'il ne va pas parler des choses terre à terre. Lui, il va parler des principes. Donc, il vole 30 pieds au-dessus du sol. Et du coup, les vérités sont plus faciles à administrer de cette façon. Écoutons. Et l'un des problèmes que nous avons en Afrique, ce sont des pays étrangers, des puissances étrangères qui veulent faire de pans entiers de l'Afrique leur chasse gardée, comme on dit en français. Qui veulent absolument privatiser des régions entières de l'Afrique en fonction de leurs intérêts. C'est un vrai problème que nous avons dans le continent. Et dans cette nuisance à la souveraineté du continent, à la paix, la France a joué un rôle très négatif. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de comparer l'état d'évolution des pays d'Afrique francophone par rapport aux pays d'Afrique anglophone. Et vous verrez que les pays d'Afrique francophone sont globalement tous maintenus en situation d'adolescence. Ils ne sont pas considérés comme des pays habités par des hommes et des femmes mûres. Ils sont considérés comme des éternels adolescents, qui seraient donc sous la tutelle de la puissance française. Contrairement aux pays d'Afrique anglophone, qui, eux, sont considérés comme des adultes, émergés et sortis de la tutelle de l'ancienne puissance coloniale britannique. Alors, il y a un autre problème de ces relations internationales. C'est le double standard. C'est l'hypocrisie. C'est la duplicité des puissances qui déstabilisent l'Afrique. Les pouvoirs occidentaux. Si vous voyez la réaction des grandes puissances occidentales à la guerre en Ukraine, vous vous rendrez compte qu'elle est absolument et radicalement différente de la réaction des mêmes puissances occidentales à la guerre en Afrique. Quand l'Afrique subit des déstabilisations, quand l'Afrique subit des barbaries, les mêmes puissances occidentales se comportent autrement, avec indifférence, cynisme. Mais quand cela se passe en Eurasie, on voit très bien que cette fois-ci, le souci est beaucoup plus... Et on voit très bien donc ce deux poids, deux mesures, alors même que toute vie humaine en vaut une autre. Sinon, comment comprendre qu'on a été, à l'époque du fameux G5 Sahel, pendant dix ans, en train de mendier, d'attendre 400 millions de dollars, 400 millions de dollars, alors qu'en Ukraine, je pense qu'on dépense un milliard de dollars en une semaine de guerre. Alors que pendant dix ans, les pays du Sahel ont attendu 400 millions de dollars, même pas un milliard de dollars, mais 400 millions de dollars d'aides qui ne sont jamais venus. Eh bien, en une semaine en Ukraine, l'Occident dépense un milliard de dollars. Voilà le double standard, en chiffres. Et ce double standard se voit sur la question des droits humains. Ils ne sont pas considérés comme valables de la même façon, en Europe et en Afrique, par les mêmes puissances. En résumé, Il y a deux grands facteurs de toute la situation de crise sécuritaire que connaît l'Afrique. Le premier grand facteur, c'est la mauvaise gouvernance. Beaucoup en parleront mieux. La deuxième cause, ce sont les interventions étrangères. Notre insécurité en Afrique a deux grandes causes. La mauvaise gouvernance des Africains, cause interne. Et la seconde grande cause, les interventions, les ingérences étrangères. Alors, venons-en à la situation du Mali. La principale cause de la déstabilisation massive que le Mali a connue, mais c'est l'intervention de l'OTAN en Libye. C'est cette intervention de l'OTAN en Libye qui a déstabilisé toute la sous-région. Parce que c'est une intervention qui a été faite de manière irréfléchie, de manière incontrôlée. Alors, donc, on a sacrifié la paix de toute une région parce qu'on voulait absolument tuer un leader, Mouammar el-Kadhafi. On a sacrifié toute une région parce qu'on voulait soumettre la Libye. Alors, nous ne voulons pas dire, dit le ministre Abdoulaye Diop, qu'il n'y avait pas de problème politique intrinsèque à la région sahélienne et au pays du Sahel. Ce n'est pas cela que nous disons. Mais nous disons que le détonateur, le facteur qui a déstabilisé toute la région de manière incontestable, c'est l'agression étrangère, l'agression de l'OTAN. Le Mali a perdu dans cette affaire, à un moment donné, au moins 60% du contrôle de son territoire. Et voilà comment, à la suite de cette intervention en Libye, est venue au Mali l'intervention militaire française. Nous avons l'Union, l'intervention des Nations Unies, l'intervention Barkhane, ils ont dépensé environ 2 millions d'euros par jour, pour plus de 10 ans. Alors, à travers l'opération Barkhane, par exemple, la France disait dépenser 2 millions d'euros par jour, dans le cadre de la lutte antiterroriste, qui avait pourtant été déclenchée, dont les causes avaient été déclenchées, par l'intervention de l'OTAN en Libye. C'est-à-dire, entre autres, l'intervention de la France elle-même. Donc, quant à la MINUSMA, la mission des Nations Unies, elle dépensait 1,3 milliard de dollars par an, pendant 10 ans. Vous voyez, ils ont dépensé près de 15 milliards de dollars, soit 10 ans. mais avec un résultat nul. La suite. L'opération de la MINUSMA, donc, de l'ONU au Mali, n'a pas été un succès, elle a été un échec, en raison du caractère non sincère, du manque de sincérité de cette opération. Elle n'a jamais été claire. Et notamment, cette opération a échoué, parce que plusieurs partenaires membres de cette opération étaient dans la duplicité, c'était notamment le cas de la France. Et le mandat de l'ONU était inadapté. Les forces de maintien de la paix de l'ONU au Mali n'étaient pas compatibles, adaptées à la situation malienne. D'autant plus que les soldats de l'ONU étaient déployés pour maintenir la paix dans une région où il n'y avait pas de paix à maintenir, puisque la région était en guerre. Je cite le secrétaire général de l'ONU lui-même, qui a reconnu qu'il était impossible de maintenir la paix alors même que c'est la guerre qui régnait. Donc, la mission de maintien de la paix de l'ONU était vouée à l'échec. Alors, nous avons en réalité une menace asymétrique que connaît notre région. Et cela ne peut pas être fait à travers des troupes. On ne peut pas gérer une telle menace avec des troupes dites de maintien de la paix. La nouvelle équipe qui est arrivée au pouvoir avec le président Simé Goïta a donc décidé de sortir du paradigme qui, pendant dix ans, a échoué. Elle a compris qu'il fallait sortir, justement, de ce paradigme encadré par les puissances étrangères, par les forces étrangères et qui conduisait le Mali à un délitement permanent. En réalité, le problème, c'est que pendant très longtemps, la sécurité au Mali a été conçue sur le fondement de l'assistance des forces étrangères. C'est-à-dire que ce sont les puissances étrangères qui devaient garantir la sécurité du Mali. Et ça, c'était ça, l'erreur fondamentale. La faute. Donc, les Maliens ont dit, cette fois-ci, nous allons donc changer. La sécurité du Mali va être confiée aux Maliens. Ce sont les Maliens eux-mêmes, les forces armées maliennes elles-mêmes, qui vont être en première ligne pour sécuriser le Mali. Et non plus la MINUSMA, Barkhane et consorts. En effet, ce n'est qu'à partir du moment où ce sont les forces armées du pays elles-mêmes qui préservent l'intégrité et la sécurité du pays, que la souveraineté du pays est de nouveau active. Nous avons donc décidé de mettre les moyens pour rebâtir notre armée au Mali. Sachez qu'aujourd'hui, le Mali dépense un quart de son budget au financement de son appareil de sécurité et de défense. Et grâce à ce changement de doctrine, grâce à cette réappropriation malienne de l'appareil sécuritaire et à son renforcement, le Mali, qui avait perdu 60% de son territoire, a été capable d'en recouvrir d'énormes pans, y compris la ville symbolique de Kidal, qui pendant plus de dix ans d'occupation militaire étrangère du pays, était toujours entre les mains des terroristes. Le Mali est redevenu maître suprême de son territoire. Et aujourd'hui, tout le monde voit très bien que l'armée malienne a réussi là où les plus grandes puissances étrangères présentes au Mali à travers l'ONU, à travers Barkhane et Consor ont échoué. On voit très bien que l'armée nationale malienne est réussie là où, pendant plus de dix ans, toutes ces forces qui voulaient tant de bien au Mali ont échoué. Ce paradigme de changement est aussi basé sur la réaffirmation de la soviérance malienne, qui nous résumons en trois principes. La première, c'est ce qui est dans nos relations avec nos partenaires, c'est de respecter la soviérance de Mali, de respecter les choix soviérants et les choix de partenaires de Mali, et de assurer que dans toutes les décisions, les intérêts vitaux de la Mali sont regardés et respectés. Cette révolution géostratégique et géopolitique a été faite sur la base d'une doctrine des trois piliers, la trilogie malienne. Le respect du principe de souveraineté, le respect du droit des Maliens de choisir leurs partenaires dans le monde, et le respect et la défense des intérêts vitaux du peuple malien. Ce sont les trois principes qui guident la politique malienne sous le leadership du président Astimi Goïta. Laissez-moi donc conclure mon propos en partageant avec vous dix leçons que nous pouvons tirer de l'expérience de la lutte contre l'insécurité chez nous, au Mali, et qui peuvent être utiles à toute l'Afrique. Dix leçons. Premier point. Aucun pays africain ne doit confier sa sécurité à des forces étrangères. Premier principe. C'est notre responsabilité. Personne ne nous aidera. Pendant le génocide, le Rwanda s'est débrouillé tout seul. Nous, africains, devons apprendre à résoudre nos problèmes sécuritaires nous-mêmes, au lieu de livrer nos territoires à des forces militaires étrangères. Deuxième élément important, les Africains doivent développer leur propre narratif sur la question de la sécurité, sur la question de la souveraineté, sur la question de l'ordre politique. Les Africains doivent contrôler le discours sur l'Afrique. Il ne faut plus laisser aux puissances étrangères qui nuisent à l'Afrique le contrôle doctrinal, le contrôle théorique des questions africaines. Alors, le Sahel, en fait, c'est au moins 11 pays. Ça va du Sénégal à Djibouti. Mais aujourd'hui, le narratif occidental essaye de restreindre la notion de Sahel au Mali, au Burkina et au Niger et d'essayer de nous ostraciser. Donc, nous ne devons pas laisser des puissances qui ne veulent pas la souveraineté de l'Afrique contrôler le discours sur l'Afrique. Alors, on essaie de présenter les pays sahéliens comme étant un problème. Alors que les vraies raisons pour lesquelles les grandes puissances du monde entier, et notamment occidentales, s'intéressent au Sahel, mais ce sont les ressources faramineuses du Sahel. Tout le monde le sait. La Minusma, Barkhane, G5, tout cela n'a pas été monté par amour des sahéliens. C'est en raison de l'intérêt géopolitique, géostratégique, géoéconomique des richesses sahéliens. Et il faut que les Africains le sachent. Ils arrêtent de se laisser compter des faux narratifs. Par exemple, l'eau va être au cœur des combats, des conflits, des 50 prochaines années. L'eau. Plus que le pétrole. Et pourtant, nous savons que les nappes phréatiques sous le Sahel sont immenses. Et que l'une des raisons pour lesquelles le Sahel intéresse les gens, c'est parce que le Sahel a de l'eau. Le Sahel a de l'eau en abondance. Sous les étendues désertiques, les savannes sahéliennes, il y a d'immenses réserves d'eau. Et notamment d'eau potable. Troisième leçon. Nous devons prendre conscience de la connexion intime, du lien intime qu'il y a entre certaines puissances occidentales et les organisations terroristes. Troisième leçon. En Afrique, nous devons savoir qu'il y a un lien intime entre un certain nombre de puissances occidentales et les organisations terroristes. Les puissances occidentales sont fortement impliquées dans la constitution et la formation des groupes terroristes au Sahel. Voilà ce qu'affirme le ministre malien des Affaires étrangères au Rwanda. Certaines puissances occidentales ont même le pouvoir d'ordonner aux terroristes de frapper un pays. Quand ces pays décident qu'un pays doit être frappé, les organisations terroristes exécutent leurs quatre volontés. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que le Mali a porté plainte depuis le 15 août 2022 au Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'un des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela n'a peut-être échappé à personne. C'est la raison pour laquelle le Mali a porté plainte, rappelle le ministre Abdoulaye Diop. Le quatrième point est très important. Nous devons assumer nos responsabilités africaines dans nos propres dysfonctionnements et dans nos échecs. On ne peut pas se décharger de tous les problèmes de l'Afrique sur les puissances occidentales, les puissances moyennes orientales, asiatiques. Non, ce n'est pas vrai. Il existe bel et bien des responsabilités africaines dans le désastre africain. Et nous devons avoir le courage de nous regarder, nous, Africains, dans un moment de procéder à notre autocritique. Cinquièmement, nous devons être nous-mêmes porteurs de solutions à nos problèmes. C'est à nous de réfléchir à nos problèmes. C'est à nous, Africains, d'en formuler des solutions. Nous devons aussi nous assurer que nous avons les moyens de financer toutes les campagnes militaires nécessaires à la sécurisation de notre continent. Nous devons trouver des ressources propres pour financer. Nous ne devons pas dépendre de l'étranger pour financer notre sécurité. C'est le sixième point. Sur nos ressources. C'est le prix. C'est le prix de la souveraineté. On passe maintenant à la septième leçon. Nous devons transformer nos organisations régionales. C'est important que le leadership des organisations régionales africaines soit exclusivement africain et qu'il soit motivé par le service des intérêts des Africains. Qu'est-ce que c'est important que ce soit dit au Rwanda ? Pays satellite de l'OTAN pour déstabiliser le Congo. J'adore cette leçon de géopolitique internationale. Et c'est le cas de l'Alliance des États du Sahel. Nous avons décidé de pratiquer ces principes dans cette alliance à travers un leadership qui vient de nous-mêmes, un financement qui vient de nous-mêmes, des décisions qui viennent de nous-mêmes. Aucune interférence d'une organisation étrangère dans nos instances. Aucune représentation d'une puissance étrangère dans nos instances internes. C'est nous, dans l'Alliance des États du Sahel, c'est nous qui décidons de ce que nous faisons au nom de nos peuples. Nous devons, huitièmement, procéder vraiment à une réforme de la structure de nos États. Nous devons construire nos États de telle façon que les économies de nos États bénéficient prioritairement à nos peuples. Pour cela, il nous faut transformer la structure même de nos États. La majorité étant les femmes et nos jeunes. C'est un problème de sécurité national pour nous. Le dernier problème, c'est d'avoir une voix d'Afrique, l'Afrique attendre et d'assurer que l'Afrique s'est à la table. Le dixième point, c'est qu'il faut donner à l'Afrique sa voix, s'assurer que la voix de l'Afrique est entendue partout dans le monde et que l'Afrique est présente sur les lieux de décision les plus importants de cette planète. L'Afrique doit être à la table des décisions, non pas comme étant le menu que les gens doivent manger, mais l'Afrique doit faire partir de ceux qui cuisinent le menu, c'est-à-dire de ceux qui élaborent les décisions. Et voilà la fin de la traduction de l'allocution remarquable délivrée par le ministre des Affaires étrangères du Mali, Akigali. Alors, cette allocution que j'ai traduite et déjà un peu commentée à travers ma traduction est d'une importance capitale pour toute l'Afrique. Elle montre un pays, le Mali, qui a une claire compréhension de tous les enjeux nécessaires à l'émancipation de l'Afrique. L'essentiel des points qui ont été développés, les dix leçons maliennes, s'appliquent à tout pays africain aujourd'hui. Elles sont valables partout en Afrique centrale, valables partout en Afrique de l'Ouest, valables partout en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Il n'y a pas un seul pays africain aujourd'hui qui puisse se mettre à l'écart des vérités qui ont été dites par le ministre des Affaires étrangères du Mali, l'ambassadeur Abdoulaye Diop. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Ce discours que vous avez entendu tombe pile-poil dans la situation de la tragédie qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo et dans laquelle le Rwanda joue un certain rôle. Bien sûr, le diplomate malien n'a pas parlé de la tragédie congolo-rwandaise. Il a surtout parlé de l'expérience malienne. Mais moi, j'ai fait une extrapolation pour dire que le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, en énonçant ses principes généraux, a clairement montré ce pourquoi précisément l'action du Rwanda en République démocratique du Congo est une action anti-africaine. Pourquoi est-ce que c'est une action anti-africaine ? Le Rwanda est soutenu par l'Union européenne, soutenu par la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, pour déstabiliser le Congo, afin de s'assurer que les richesses du Congo continueront à être bradées en faveur des multinationales occidentales. L'Union européenne s'est même permise de signer un protocole de commercialisation des métaux précieux du Congo, non pas avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, mais avec le gouvernement rwandais. Donc tout ce que l'ambassadeur Abdoulaye Diop a dit s'applique merveilleusement à la duplicité rwandaise en République démocratique du Congo. Du bout des lèvres, l'Union européenne a condamné le soutien du Rwanda au M23. Du bout des lèvres, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, tous les pays occidentaux ont condamné, mais les mêmes continuent à soutenir le régime de Kagame et à lui fournir les armes nécessaires pour déstabiliser le Congo. Donc en fait, la doctrine africaine que le ministre malien des Affaires étrangères a exposée s'applique merveilleusement à toutes les situations de déstabilisation que le continent connaît. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous donner une traduction de l'anglais au français, à vous donner une traduction vivante des propos qui ont été tenus là-bas. Bon, alors, pour ceux qui connaissent votre serviteur et qui écoutent mes conférences depuis plusieurs années, est-ce qu'il y a une idée que vous avez entendue de la bouche du ministre malien des Affaires étrangères et que je n'ai point ici déjà agité dans de nombreuses conférences ? Est-ce que vous étiez dans une terra incognita ? Quand le ministre malien des Affaires étrangères parlait, est-ce que vous vous sentiez perdu par rapport à des choses que nous nous sommes dites ? Il n'y a pas dans ce que le ministre Abdoulaye Diop a dit une seule chose qu'il ait dite et sur laquelle nous n'ayons travaillé ici. Vous avez donc dans la locution du ministre malien des Affaires étrangères la preuve que quand la science africaine et la politique africaine se tiendront la main dans la main, l'Afrique sera invincible. Je recommence. Quand la science africaine et la politique africaine se tiendront véritablement la main dans la main, l'Afrique sera irréductible à quelques dominations. Parce que là, avec ce que le chef de la diplomatie malienne a dit, on voit ce que ça donne. Quand la théorie et la pratique sont associées dans l'exercice d'un gouvernement, on voit un gouvernement éclairé. Ça, c'est un... C'est le représentant d'un gouvernement éclairé. Vous comprenez ? Comparer son discours à celui que tiendraient un certain nombre de spécialistes de la langue de bois qui sont à la tête de pays encore néocolonisés. Comparer ce que lui, il dit à ce que dirait, par exemple, le ministre des Affaires étrangères du Cameroun ou le ministre des Affaires étrangères du Gabon ou le ministre des Affaires étrangères je ne sais pas... du Bénin. Prenez, prenez les ministres des Affaires étrangères d'un pays ambigu dont les dirigeants sont ambigu. Et vous verrez très bien la différence. Ce que le ministre Abdoulaye Diop nous dit est compréhensible. C'est documenté. C'est clair. Ça colle à l'histoire. C'est sans embages. Et c'est un discours orthogonal. C'est un discours qui redresse l'Afrique. Je tenais à ce que vous soyez au courant de ce discours. Maintenant, donnez cette émission. Continuez à donner cette émission pour que ce qui a été dit par le ministre Diop au Rwanda n'échappe à personne en Afrique. Que tous l'entendent. Quelle clarté. Quelle clairvoyance. Quelle pertinence. Quelle discipline. Quelle rigueur logique. Et quelles capacités autocritiques n'ont pas été manifestées dans cette allocution. Monsieur l'ambassadeur, je vous salue. Monsieur le ministre, chers frères, tous mes hommages. Bravo. Bravo pour cette leçon de géopolitique au service de tous les Africains que vous avez délivré au Rwanda.